Vous avez des raisons de vous interroger sur l'évolution du monde, quelle sera ma place, quel sera mon rôle ? Qu'est-ce qui est en train de complètement modifier notre société ? Et comme je suis de ceux qui pensent, on peut ne pas partager cet avis, que nous ne sommes pas en crise, mais en métamorphose, c'est un moment extrêmement préoccupant, qu'est-ce qui va nous arriver, mais c'est un moment extrêmement exaltant, comment anticiper le futur, et nous avons un certain nombre de problèmes géopolitiques, économiques, extraordinairement passionnants, parce que c'est la remise en cause de nos équations, et on revient d'ailleurs à la philosophie d'Einstein, qui disait qu'il faut repenser le monde pour pouvoir l'anticiper. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, ce qui est une chance pour vous, à un basculement total dans le monde entier du collectif à l'individu. Et c'est la montée partout dans le monde de l'individu que vous êtes, en tant que porteur de pensée, en tant que porteur d'action, et ce n'est plus le collectif qui fait l'individu, c'est l'individu qui fait le collectif. Or, les intérêts déchirent les peuples, les causes grandissent les peuples. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un souffle qui transcende nos intérêts. Il ne faut pas défendre l'agriculteur, il faut défendre l'agriculture. Il ne faut pas défendre l'industriel, il faut défendre l'industrie. Il ne faut pas défendre le médecin, il faut défendre la médecine. Et notre société mondiale a besoin de causes. Un des sujets les plus compliqués aujourd'hui, c'est comment aider le décideur économique à sortir de la dictature du court terme de la pression des actionnaires à trois mois ? Comment aider le décideur politique de sortir de la pression des élections à deux ans ? La dictature du court terme peut tuer le long terme. Le pacte collectif qui est le nôtre, qui consiste à dire ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont inactifs. Si nous n'y prenons pas garde et si nous ne retrouvons pas et le sens de l'impôt, quelle chance j'ai quand je gagne un peu d'argent de financer une politique de solidarité dont je risque un jour de bénéficier ? Et si ceux qui bénéficient de cette solidarité ne mesurent pas le prix et la chance de cette solidarité, nous quittons le champ des causes pour être sur celui des intérêts. Lévi-Strauss disait que les sociétés se construisent autour de trois très grands sentiments. Les espérances, les peurs et les humiliations. Nous sommes dans une période qui est la vôtre, où les espérances collectives ont disparu. Vous voyez bien que votre responsabilité et la nôtre, c'est de retrouver le plus rapidement possible le chemin des espérances collectives pour permettre à chacun d'y trouver son bonheur individuel. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements